Salut, je vais juste vous placer encore un peu. Désolé. Bon, on se retrouve pour la partie 2 où je vais parler à nouveau l'intelligence artificielle de mon ordinateur portable. Je vous ai dit qu'il allait y avoir 3 parties, donc il va y en avoir 3. On a fait le premier qui était équilibré, donc c'est des réponses qui sont plus ou moins précises, mais qui sont plus équilibrées. Et là, on a le côté aussi, un dernier que j'avais fait, le côté précis, parce que ça devrait être vraiment précis, des réponses précises, des réponses concrètes. Ça reste à voir, ça reste une informatique, ça reste un robot, ça reste une machine. C'est pas parfait, hein, c'est tout à fait normal. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification. Bon, là, cette fois-ci, je vais reprendre le son directement dans mon portable. Ça devrait mieux le faire. L'autre fois, l'autre vidéo avec le Bluetooth, ça a plus ou moins été. Fait qu'on va y aller avec le son du PC. Il est moins bon, mais il est plus clair. Donc, on va essayer avec ça. Partie 2, et on y va avec Créatif. Et je vais commencer simple, je vais demander, je vais juste dire le paranormal. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous donner comme réponse. Donc, c'est parti, les amis. J'essaie de ne pas faire trop long, parce que je sais que des longues vidéos là-dessus, ça devient plate à la longue. Moi, je sais, j'ai regardé un YouTuber qui a fait ça. C'est justement projet 51. Il a fait quand même une longue vidéo là-dessus. En fait, je vais l'avancer. Je ne l'ai pas plutôt complet, parce que ça a commencé à être trop long. Fait que je pense qu'à environ une dizaine de minutes, ça devrait être pas mal du tout. On devrait être bon avec ça. Donc, je vais commencer. Donc, ça se peut que ça ne marche pas du premier coup. Ça reste l'informatique. Des fois, il faut que je sois plus précis quand je parle. Il faut que je parle un peu plus fort. Parce que on dirait qu'elle est sourde. Fait que c'est parti, Moukiki. Le paranormal. Donc, là, ça marche. On va attendre. On va donner la réponse. Toujours un petit délai. Bon, vous savez, que pendant le paranormal, par le passé, légitimement, j'ai déjà compté dans un blog, oui, j'ai vécu des phénomènes, mais bon, je ne peux pas dire que c'est paranormal. Je ne peux pas dire que c'est inexplicable. Je ne peux pas dire que c'est paranormal. Ma mère, tu sais, j'habitais dans une maison dans ce temps-là avec mon monstre et ma tante. Puis la maison, la façon dont elle était faite, elle avait des réchaussées. Il y avait un escalier qui montait comme ça, qui faisait ça de même, qui faisait ça de même, pour aller au premier étage. C'était un premier étage, c'était quand même assez haut. Les pétards, tu es quand même assez haut dans cette maison-là. C'était quand même assez étonnant. Et je me suis allé avec des amis. On est en train de faire une science Ouija. Dans ce temps-là, les Ouija, je ne prenais pas ça au sérieux. On faisait vraiment n'importe quoi. Nous autres, on voyait ça comme un jeu de société, comme un autre. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas un jeu de société, que ce n'est pas un jeu même, et que c'est vraiment pour le parent normal. Il ne faut pas mettre ça dans les mains d'un enfant ou même d'un ado. Je pense que c'est vraiment fait pour les adultes, parce qu'elle n'est adulte, que tu n'as plus conscience de ça. Tu sais comment t'y prendre, tu sais quoi faire, tu sais de quoi ne pas faire. Mais ce n'est pas une science exacte, le Ouija. Il ne faut pas se fier à ça non plus, comme les appareils que vous voyez, les parents normales, le pod, le codeur, tout ça. Tu ne peux pas vraiment te fier à ça. Tu y vas au grand même selon ton instinct, mais c'est pour ça que souvent, nous autres, on va dire, inexplicable, qu'on ne trouve pas. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est paranormal, on n'a pas de preuves là-dessus. On va dire que c'est paranormal quand on va vraiment avoir quelque chose de concret, quand on va vraiment avoir quelque chose de concret, mais sinon, si il y en a où il y a des enquêteurs qui vont sauter tout de suite à conclusion, c'est paranormal. non, c'est juste dire que c'est inexplicable. Puis que les gens qui fassent leur propre avis, c'est ça que je fais, vous faites leur propre avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ce qui est tout à fait normal, on peut être d'accord toutes et tous. Donc, mais bon, oui, j'étais, pour revenir à mon histoire, j'ai descendu, on en a descendu. Je ne sais pas pourquoi qu'on a descendu, on nous a dit qu'on va aller dans le sol, mais je ne sais plus trop pourquoi, ça fait longtemps. Je n'étais pas encore, j'avais 17 ans. j'étais pas loin d'avoir ma majorité, mais 17 ans, j'avais le mental d'un enfant de 10 ans. Juste pour, pour se parler, pour que vous comprenez dans quel état d'esprit j'étais à cette époque-là. Et, j'ai vu ma montre tomber. Je l'ai vu tomber. J'ai peut-être eu une explication que j'ai, que maintenant, je peux expliquer. j'avais un pantalon, un fameux pantalon cargo avec les poches avec ce côté avec un velcro. Puis, ma montre, justement, elle s'attachait à la brasselle de la montre et c'était des velcro. Elle peut-être était juste accrochée après mon pantalon. C'est un pantalon employé à ce terrain. C'est un pantalon sport. Et, peut-être qu'elle s'est accrochée à ça et qu'elle finit par tomber. Mais, en ce cas, on n'a pas compris à ce moment-là. C'est peut-être ça ou c'est peut-être inexpliquable. Mais, en même temps, je l'ai cru l'avoir passé devant moi. Parce qu'elle est tombée drette devant moi dans les escaliers vers le sous-sol. si ça avait été accrochée après mon pantalon, je l'aurais senti ce que je n'ai pas senti. Et, bon, puis, je l'avais mis dans la chambre, elle n'était pas du tout à côté de moi. Il n'y avait pas personne en haut. On était trois. J'étais moi avec deux de mes amis. et, bon, moi, je me dis qu'elle était accrochée après mon pantalon qu'on ne m'ait pas aperçu. Moi, je dis ça. C'est inexplicable. C'est sûr qu'il y a une explication à ça. Mais, bon, pour le moment, c'est ça que je peux dire. Donc, voilà. On va lui poser une question. On va lui demander si les extraterrestres existent. On va voir qu'est-ce qu'elle va dire. On invente des questions. Là, tu sais, on ne cherche pas plus loin. On ne pense même pas où on n'est pas vise. Est-ce que les extraterrestres existent? On va voir. La question de l'existence des extraterrestres est fascinante et suscite beaucoup de débats. Actuellement, il n'y a pas de preuves scientifiques concluantes de l'existence de formes de vie extraterrestres. Cependant, les scientifiques continuent de chercher des signes de vie ailleurs dans l'univers, notamment en étudiant les exoplanètes, qui sont des planètes situées en dehors de notre système solaire. Des rapports récents, comme celui du renseignement américain, ont mentionné des phénomènes aériens non identifiés, PAN, observés par des pilotes militaires. Mais ces phénomènes n'ont pas été expliquées et ne constituent pas une preuve directe de la vie extraterrestre. La recherche continue et avec les avancées technologiques, nous pourrions un jour découvrir des preuves de vie ailleurs dans l'univers. Qu'en penses-tu? Crois-tu en l'existence des extraterrestres? C'est une bonne question. J'ai posé des questions, mais elle, elle m'en pose aussi et je ne sais pas trop quoi répondre. Est-ce que je crois aux extraterrestres? Je crois à notre forme de vie, oui. L'univers, l'espace, c'est tellement grand. On se connaît tellement peu encore. On est encore en pleine recherche. et je me dis qu'il y a tellement de planètes, c'est tellement vaste, c'est sûr qu'il y a des galaxies, il y a un univers qu'on ne connaît pas encore, qu'il y a peut-être de la vie. Il y a peut-être de la vie, il y a peut-être une planète qui ressemble à la nôtre, mais soit moins développée ou plus développée. De là à dire si on peut dire que c'est des extraterrestres, oui et non. Puis j'ai lu un document qui disait que c'est peut-être nous autres les extraterrestres. C'est peut-être nous autres, oui. Ça, on ne s'est jamais posé la question, mais c'est peut-être nous autres les extraterrestres. Et je me dis, ce ne serait pas impossible parce qu'avec tout ce qu'on fait, avec tout ce qu'on fabrique, qu'on invente, ce ne serait pas impossible de faire nous les extraterrestres. Mais ça se pourrait qu'ils existent. Parce que je me dis, il y a tellement de choses qu'on n'a pas conscient, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, que ce n'est pas impossible que quelque part dans l'univers, il y a une vie qui ressemble peut-être à une autre. Comme je disais un peu plus tôt, soit moins développée ou plus développée. Mais peut-être, peut-être, oui, ce n'est pas impossible. Parce que c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être une planète, quelque part, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas encore le nom, parce qu'on ne l'a jamais vu et qu'on n'est pas conscient qu'il y a d'autres planètes qui existent ou peu importe les raisons. Peut-être que les autres sont plus avancés que nous qui sont capables de voyager dans plusieurs hémisphères, dans plusieurs univers. Puis il y en a peut-être qui ont déjà atteint la planète qu'on n'a aucune idée. On voit tellement d'affaires, on attend tellement d'affaires, il y a tellement de vidéos, de photos, mais à date, la plupart des vidéos photos qu'on voit sur Internet, c'est tous des trucs arrangés et truqués justement pour en parler d'eux et ça fonctionne. Mais ce n'est pas impossible, c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Donc, bon, je vais y aller avec une dernière question parce que ça fait 11 minutes à la vidéo, je ne vais pas faire trop long. On va me demander c'est quoi le casse-potting. On le sait, nous, mais eux autres, est-ce qu'il a la définition exacte de le casse-potting? On sait que le casse-potting, c'est de prendre des photos ou faire des vidéos autour des voitures sans trop faire de présentation. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a avant à penser. Et aussi, pour revenir aux extraterrestres, oui, à ce temps, on ne dit plus OVNI, on ne dit pas. Donc, phénomène aérien non identifié. Donc, on ne dit plus OVNI. C'est un ancien terme, il y en a qui le disent encore, mais ça ne se dit plus. c'est le parmétenant, P-A-N, donc phénomène aérien non identifié. Voilà. Donc, on va poser la question, c'est quoi le casse-potting? C'est quoi le casse-potting? Le spotting désigne de légers saignements vaginaux qui surviennent en dehors des périodes de menstruation. Ces saignements... Non. Je vais aller voir parce qu'elle a compris qu'elle a écrit mais normalement, ça s'écrit en un mot, ça l'écrit en deux mots, mais... Bon, je vais aller voir comment je pourrais écrire ça en français. En fait, le casse-potting, c'est voiture potin. Fait que... On va demander c'est quoi une voiture potin? Peut-être que comme ça, on va voir une réponse. On ne nous parlera pas de... Bon, Vous avez compris. Je vais l'arrêter tout de suite parce que bon... Ma chaîne est 13 ans et plus, elle n'est pas 18 ans et plus. Donc, bon... Je n'ai pas de malaise à rien. C'est juste que... Nous autres, on dit qu'il y a casse-potting puis... Il faut définir voiture-spotin. Fait que voilà. C'est quoi le voiture-spotin? Potin! Non, attends un peu. On va arrêter la réponse. Ça ne marche pas. C'est quoi le voiture-spotin? Mon nom a juste compris c'est quoi. C'est quoi le voiture-spotin? On va voir qu'est-ce qu'elle va répondre. Elle a marqué n'importe quoi. Pour les amateurs de voitures, il y a toujours des nouvelles intéressantes et des potins à suivre. Par exemple, les dernières tendances en matière de voitures électriques continuent de captiver l'attention avec des modèles comme la Tesla Model S Plaid et la Lucid Air qui repoussent les limites de la performance et de l'autonomie. En ce qui concerne les potins, il y a souvent des discussions autour des nouvelles sorties de voitures de luxe, des innovations technologiques et même des rumeurs sur les prochains modèles à venir. Par exemple, il y a des spéculations sur la prochaine génération de la Porsche 911 et les améliorations qu'elle pourrait apporter. As-tu un modèle de voiture préféré ou une marque que tu suis particulièrement? Bon. On voit que ce n'est pas encore parfait, qu'il n'y a pas encore toutes les thèmes intégrées dans l'intelligence artificielle. On voit que le casse-potting, c'est souvent une affection, machin-truc, vous le savez. En revue, je n'ai pas de filtre, mais là, pour YouTube, je n'ai pas le choix d'en avoir. mais en fait, le casse-potting, en français, c'est voiture-potting, mais même ma seule voiture-potting, elle ne comprend juste pas de voiture qu'elle manque à l'IA sur les revues. Donc, tu vois, ce n'est pas encore 100% pour finir. On voit que je ne suis pas dans l'édition créative aussi, ça va au-delà des réponses logiques. Mais bon, bref, le casse-potting, vous savez, c'est quoi? J'en fais, j'en ai fait à Montréal. Donc, voilà, je n'ai pas tous les modèles parce qu'il y a tellement de voitures, je ne peux pas toutes. En fait, le casse-potting, ce n'est pas des présentations d'auto. On fait juste ou les filmer à l'arrache. Tout simplement, c'est ça. Et je n'ai pas de marque en tant que telle préférée ou quoi que ce soit. Je suis sûr que j'adore Audi. J'adore la Audi RS6, la toute dernière. Puis, j'aime bien aussi la Bentley Continental GT, la Lamborghini Huracan STO. Ça, ça fait partie de mes voitures préférées. Donc, c'est ça. J'aime bien aussi la Porsche 911 GT3 RS de dernière génération. Donc, voilà. Mais, je n'ai pas je ne suis pas pro-marque là, tu sais. C'est sûr qu'il y a des marques que je n'irai jamais parce que, bon, je connais quand même relativement bien les voitures. Je sais où aller ou pas aller, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui n'est pas fiable. Donc, voilà, disons que je n'irai pas m'acheter un Dodge. Encore non. C'est les pires voitures. Ce n'est pas aussi terrible que ça, mais disons que je n'ai pas tellement plus fiable que ça. Donc, c'est ça. Puis aussi, pendant le Dodge, n'oubliez pas qu'on ne dit pas Dodge Ram. La store, c'est Dodge, c'est Dodge, Ram c'est Ram, Ram c'est une marque à part entière. Donc, je vais arrêter là. Je n'ai pas posé beaucoup de questions, mais aussi, j'ai répondu aux questions que l'intelligence artificielle me posait. Donc, la prochaine fois, on va faire bon, voilà, je ne vais rien, je vais le commencer à zéro. Donc, on a fait créatif. Après ça, je vais faire le côté précis. On va voir si ça va être vraiment précis. Finalement, la vidéo a duré 17 minutes, presque 18 minutes, mais bon, disons que c'est un 10 minutes américain. Allez, on se dit pour une prochaine vidéo. Salut!